Bonjour à tous, bienvenue à la base de loisirs de stand, notre animatrice qui est là, Gigi Beljour. Le programme d'aujourd'hui, nous célébrons la quatrième édition du festival solidaire organisé par tous les ans d'ailleurs par l'association AHPA. Donc la présidente Marie-Emeline Joseph qui fait sa part on va dire de la communauté, tous les ans oeuvre pour ce que ce festival ait lieu en fait, à la base de loisirs de stand, ici même. Nous aurons le groupe Karma, nous aurons de la danse culturelle haïtienne, nous aurons deux duos et nous aurons aussi notre prince Love qui revient de loin. Donc voilà, et puis d'autres surprises. Nous avons pas mal de surprises, des artistes surprises à venir aussi, voilà. Et il y a aussi les DJs de Bouquet Mania, tu es convenu ici sur la base de loisirs de stand, à la demande de l'association AHPA. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui, parce que on sait que tu es bien demandé sur l'hexagone, sur la communauté aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui ? Ah, je vais faire du sale, hein. On revient du sale, en tout cas, on va essayer de faire un truc bien pour que les gens, ils apprécient, ils aiment. Parce qu'il est plaisant, il est plaisant, il est plaisant, il est plaisant, il est plaisant, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Notre DJ Jules Abdoul, alors un petit mot pour nous. Bah déjà, je vous remercie de m'avoir invité, c'est l'occasion ou jamais, pardon, de prouver comme quoi on peut faire quelque chose pour Haïtis. Et puis on est là, on va essayer de vous mettre bien. On est en famille, tout le monde est invité, les amis, du côté de Stun, ça se passe super bien. Le soleil est là, la bouffe est là, on a quoi, du hui-jon-jon, pique-liz, on a de la bière haïtienne, on a un peu de tout, et puis on va s'amuser, on est là, le son est là. Et on attend les artistes, voilà, on vous attend aussi. Voilà, parfait, à bientôt. Sur la base de loisirs de Stun. Bonsoir à la communauté haïtienne, bonsoir les présidents et présidentes des associations qui sont présents avec nous ce soir. Donc déjà une fois, comme Gigi, vous avez dit, je suis Marie-Joseph, c'est moi qui dirige l'association Haïti pour l'avenir, et la fondatrice. Donc merci déjà d'être venu pour la quatrième édition, Festival solidaire à Stun. C'est grâce avec la mairie de Stun, le service sportif, la vie politique, qui nous subventionne chaque année pour réaliser ce Festival solidaire. Donc le Festival solidaire, il est né, c'était juste après le Covid. On finit par remarquer, il y a des gens, les gens ont besoin de sortir, ils sont restés chez eux, et nous à HPA, nous voulons les faire sortir un peu. Après, je finis par remarquer, la première édition était tellement bien passée, donc on ne lâche pas, on reste toujours avec une deuxième, une troisième, aujourd'hui c'est la quatrième édition. Et il va y avoir, voilà, en espérant qu'il va y avoir encore cinquième, sixième, septième, jusqu'à dixième édition. Donc déjà, merci d'être présents, vous êtes chez vous à Stun, bienvenue parmi nous, n'hésitez pas à nous contacter à Stun, à la mairie directement si vous voulez. Il y a des gens qui sont jusqu'à Vitry, partout, ici et par là, engrais les bains, la rouleuve, qui sont avec nous. Déjà merci. Donc, je salue les exposants, il y a des exposants ici ce soir, merci pour votre cotisation. Ça va aider quand même un enfant à Haïti. Donc, merci à vous les exposants qui sont là-bas, merci pour votre petite cotisation. Donc, tout de suite, je vais vous passer Zaya, c'est ma gâtée. Donc, c'est l'élue de la ville de Stun, la deuxième mère, et puis c'est elle qui s'occupe des associations de la ville. Voilà, un grand bravo s'il te plaît pour Zaya. Un grand bravo s'il vous plaît pour Zaya. Vous n'êtes pas content de voir Zaya ? Voilà, à toi Zaya. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la communauté effectivement stanoise. Bonsoir à ceux qui n'habitent pas Stun et qui nous ont fait l'honneur de venir à notre base de loisirs avec la famille. Elle est ouverte au plus grand nombre. On est ravis de voir autant de monde ce soir à l'initiative aussi solidaire organisée par l'association Haïti pour l'avenir. notamment Marie, que je connais depuis très très longtemps, présidente de cette association et qui fait effectivement énormément de choses en direction des familles les plus démunies et des situations les plus difficiles à Haïti. qui met en lien aussi et qui crée des liens et des passerelles et des ponts entre la communauté haïtienne et la communauté stanoise et française, bien sûr, qu'elle a l'habitude de rencontrer lors de ces différentes initiatives. Ravis de vous accueillir sur la base de loisirs qui est ouverte à toutes, comme je le disais, et ravis de collaborer aussi avec Marie pour cette initiative. Une initiative bien sûr basée et c'est ce que nous, nous partageons depuis de nombreuses années, bien sûr, dans les valeurs que nous, nous défendons au quotidien, à savoir la solidarité, la fraternité, l'entraide, la tolérance, la différence comme une source de richesse. Et on est ravis parce qu'effectivement, voilà, se côtoyer les uns les autres, malgré nos différences ou avec nos différences, au contraire, fait que nous nous enrichissons chaque jour les uns et les autres. Et c'est important pour nous, aussi bien dans nos batailles et dans nos combats que nous menons, parce que voilà, comme on dit, comme je le dis toujours, il y a le dicton africain qui dit seul, je vais beaucoup plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et bien c'est ça, un peu la force de Marie, avec d'autres associations. Marie siège aussi au Conseil local de la vie associative, donc une instance de démocratie participative qui réunit une dizaine d'associations. Ils ne prêchent pas pour leur paroisse, au contraire, ils défendent l'ensemble du tissu associatif de la ville. Et ils sont les représentants, puisqu'ils ont été élus par leur père, pour les représenter au sein de cette instance. Donc Marie en fait partie, je suis fière qu'elle en fasse partie, comme d'autres associations. Et puis voilà, c'est important pour nous d'avoir un tissu associatif aussi fort et riche à Astin. On est une ville de à peu près 38 000 habitants, et on a à peu près 300 associations qui oeuvrent chaque jour sur le terrain à Astin, dans différentes champs de compétences, que ce soit le culturel, que ce soit le sport, que ce soit l'emploi, l'insertion, la santé, ou l'humanitaire, parce que je sais que Marie fait beaucoup dans l'humanitaire, en direction de la communauté haïtienne. Et c'est très important, parce que c'est ce qui fait l'humanité et la richesse du monde. Donc un grand merci de m'avoir invitée Marie, un grand merci pour cette quatrième édition. Alors j'ai vu, il y en a 5, 6, 8, 9, 10, on verra, pourquoi pas, grand plaisir. Et puis elle a présenté ce projet auprès d'une commission, une commission où moi je siégeais, et puis les représentants de l'État aussi siégeaient. Elle a su défendre ce projet pour faire en sorte que ce soir vous puissiez y participer, et je la remercie infiniment, parce que voilà, quand elle s'engage Marie, elle s'engage jusqu'au bout. Donc c'est pas que des belles paroles, c'est de l'action, et c'est ce qui est important pour nous, Astin, c'est d'agir. Voilà, donc un grand merci Marie, pour tout ce que tu fais, pour l'Estanois, et puis pour la communauté haïtienne, et puis au plaisir de se retrouver sur d'autres initiatives que tu sauras mettre en place, puisque je sais que tu es déjà en préparation de d'autres initiatives très prochainement. Merci pour tout ce que tu fais, merci aux exposants, bien sûr, merci aux présidents d'associations qui sont venus nous présenter la culture haïtienne et bien d'autres cultures, et on est ravis de partager ce moment avec vous toutes. Merci, et vous tous, bien sûr, merci beaucoup. J'excuse juste monsieur le maire, bien sûr, et quelques adjoints qui devaient être présents aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement qu'ils ne sont pas là, monsieur le maire est en déplacement, donc malheureusement. Mais voilà, je le représente, et il vous salue bien chaleureusement, et vous transmettent toutes ses amitiés, donc voilà. Il est aussi à travers moi, voilà, ici. Merci beaucoup. Info 95, c'est pas 709, c'est Info 95 avec la belle Gigi, et Stacy qui est belle, bien et là. Je salue une personne ici de ce soir qui a pris l'avion, c'est Stacy, qui a pris l'avion directement pour venir dans la quatrième édition Festival Solidaire. Elle mérite quand même un applaudissement. Elle était aux Etats-Unis, elle a adhérit ce matin pour venir soutenir HPA. Un grand merci à elle. Merci à toutes les artistes aussi qui nous ont donné leur temps, voilà, sans que j'ai pas besoin de citer les noms. Merci avec la presse qui est là avec nous, Haïti, Médiatélé, merci avec Sonia, merci avec toutes les fans de pressoir, toutes les fans de toutes les personnes, de toutes les personnes. Voilà, merci. Les artistes arrivent. Ils ou elles se préparent à rentrer en scène. Bon, s'il vous plaît, applaudissez-là à Francis Zanzala qui va performer pour nous. Merci. Alors, je remercie l'association qui a bien voulu me convier dans cet après-midi et soirée, et j'ai accepté tout de suite parce que c'est une bonne cause. Alors, j'aurais besoin de personnes autour de devant moi pour chanter, ainsi que pour les autres artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ailleurs et puis la malchance soit j'ai un programme, j'ai une animation et que je ne peux pas me déplacer. On pense que je fais exprès tandis qu'il y a des empêchements, il y a des aléas dans la vie. On a retrouvé Madame Belisère, la présidente de l'association ADSH. Aujourd'hui, je suis venue pour soutenir HPA. C'est une très grande dame Madame Marie-Marie Emeline qui travaille à Sudie avec la ville d'Estaing. Regarde comment c'est joli, il y a plein de monde, les gens sont là. Venez l'embout, il fait beau, il fait très très chaud. On est là jusqu'à 22h. Venez, 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 soutenez HPA. Madame Marie-Emeline qui participe partout, elle est dans toutes les activités. Venez la rejoindre ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Aujourd'hui, c'est l'association à HPA, à Haïti pour l'avenir, qui est du côté de la base loisirs de Steins. Mais toi, prochainement, tu as une surprise aussi pour nous. Parle-en aussi. J'en profite pour vous dire, samedi 19 août, comme d'habitude, l'association ADSH organise un grand barbecue à l'esplanade d'Édouard Glissant, Closé-Lazard, de l'autre côté du Steins. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Il y a des piscines, il y a aussi des dessins pour les enfants, il y a aussi la pêche aux canards, il y a aussi des bons petits plats pour les adultes. On aura DJ D-Mix qui va nous faire danser. Venez nombreux, nous comptez sur vous. Venez, venez nous soutenir. Nous avons besoin de vous parce que nous avons un projet, un grand projet pour construire une petite école dans un endroit, dans le département d'Édouard très éloigné pour des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Venez nous rejoindre, venez nous amener votre participation. Venez avec nous, nous comptons sur vous. Et merci, je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Radio. Merci Cléindé et Télé qui m'ont donné la possibilité de faire cette publicité. Merci beaucoup. Diriger du côté des stands en attendant de voir d'autres personnes, d'autres personnalités qui ont venu faire le déplacement. Donc ici, vous avez le stand de repas. Voilà, vous avez le stand à manger, à boire pour tout notre public qui sont là. Nous avons Madame Ellie qui est là aussi qui nous sert à manger. Ah, et nous avons notre... nous avons notre présidente Vanille. Vanille. Bonjour Vanille. Bonjour. Bienvenue pour... Bienvenue au stand à HPA. Tu es là à la base de loisirs de Stain. C'est ça. Tu es venu nous rendre visite. donc on est content de te voir. De même, de même. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire ? On vient soutenir l'association HPA comme d'habitude. Donc, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je suis quand même passé pour soutenir l'association et puis voilà. On est bien content de te voir. Merci. Merci. C'est une grande dame de la communauté haïtienne aussi qui fait pas mal de choses pour notre communauté. Voilà, elle est là, elle est dans la communication, elle est avec ACP Productions. vous la trouvez sur sa page Vanille Présidente sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Voilà, on continue, on continue. Ici, il y a notre centre de poulet. Notre centre de poulet qu'on a bien envie de manger. Donc voilà, on va faire un petit coucou à ce monsieur qui nous donne à manger quand même. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça va et vous ? Alors, bienvenue de l'association HPA. Pour nous, tu nous donnes à manger, tu nous prépare du bon poulet. C'est délicieux, moi j'ai goûté tout à l'heure, c'était très bon. C'était très bon, oui, je suis professionnel dans ce domaine-là. Voilà. Oui, c'est bien. Et c'est bien, félicitations à la PSPA. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, on continue encore de l'autre côté. Il y a notre madame. Ah, voilà notre présidente. C'est notre présidente. de l'association HPA, Haïti pour l'avenir, c'est notre présidente, c'est notre reine, Anne-Toussa. C'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui, la base de loisirs qui vous accueille, qui vous donne à boire et à manger. Elle est derrière les fourneaux, regardez, voyez, elle est derrière les fourneaux pour vous. Elle est au taquet depuis ce matin, depuis très tôt matin, même depuis toute la semaine pour préparer tout ça. Donc voilà, elle est infatigable. C'est notre petite bonne femme à nous, notre présidente Marie. Alors Marie, il n'y a pas de mots pour te qualifier et on est tellement contents d'être là avec toi, avec la base de loisirs d'Estaing. Donc je te laisse le micro. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Déjà, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bonsoir Marie. Bonsoir chers amis. Et bonsoir télé. et Haïti Média, Haïti Média Télé. Donc merci d'être venue. Marie qui est là, elle a aussi organisé notre gala de cette année. On en parle encore, on en reparle encore et on en redemande. D'où on parle aussi de ce gala que tu nous as parlé et qui nous... Oui. On a parlé de ce gala en long et en large, Marie, parce qu'elle était magnifique ce gala et on en redemande encore. Et on sait que l'année prochaine, on se tâte, on se dit est-ce qu'il y aura encore un gala ? Est-ce qu'il y aura un prochain gala ? Parce qu'on en demande encore Marie, parce qu'il y avait du beau monde dans ce gala. Bon, effectivement, oui, j'ai pris cette initiative parce que dans la communauté, il y a pas mal de... et comment ça s'appelle ? Il y a Femmes Actives Modernes qui organisent des femmes. Il y a des pour les... Comment ça s'appelle ? Pour les Misses. Il y en a pour tout, mais ils ont oublié les artistes, les écrivains. Et voilà. Donc, j'ai pris cette initiative. Après, j'ai fait appel avec quelques personnes de la communauté, comme il y a Fanny, présidente qui est là avec nous, elle était au top, trois, Sonia qui était là avec nous. Et puis voilà, et puis ça passe. Ça passe et... Voilà, j'ai fait appel avec les artistes. Ils ont accepté, ils ont venu recevoir la trophée. Et puis, c'était vraiment une belle initiative pour ainsi dire. Tout le monde, j'ai des bonnes retours. Est-ce que... La question, Marie, est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'on aura cette occasion-là de découvrir encore d'autres légendaires ? Oui, effectivement, on est, si Dieu le veut, déjà, on est déjà en train de préparer la deuxième édition. on a pris un an là. On est déjà, on est déjà sur pied pour la deuxième édition. Voilà. Et on a fixé la date déjà, c'est le 8 juin, 8 juin 2024. Vous allez toujours avoir des grands, 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 grands artistes et qui vont venir dans le projet, dans le Gala l'année prochaine. Donc voilà. Ah ! Oui, notre Carline, notre 509 internationale, notre gastronomie haïtienne, notre gastronomie 509 qui est là et internationale. C'est une grande dame qui est là pour notre communauté, pour notre gastronomie. On ne te présente plus parce que pour beaucoup de gens qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, il y a Caroline qui est là qui va vous faire un petit coucou. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. ben voilà. Elle a tout dit, je pense, en Saveur Creole 509. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez faire un tour sur ma page. C'est Saveur Creole 509. Voilà. Alors voilà, notre chef qui est derrière me pose la question parce que oui, effectivement, notre Caroline internationale 509 a eu l'occasion de rencontrer notre cher président de la République, Monsieur Macron. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Alors quand je vous dis que c'est une grande gastronome, gastronomie haïtienne qui est là 509, notre restaurant, elle a un laboratoire, un laboratoire magnifique. Donc ce, voilà, exactement. Donc, elle a eu l'occasion d'être conviée par notre président de la République, cette dame. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus ? Parce que pour ceux qui ont été très curieux. Oui, c'était le 1er mai, j'ai été avec les autres chefs, j'étais pas toute seule, bien sûr. J'ai été invitée par, bien sûr, bon, les présidents de la République ainsi que le président de ma chère Rengis. Voilà. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de te suivre sur le marché de Rengis. Par rapport à ma sœur Liliane, que je fais un petit coucou. Voilà. Et oui, effectivement, et puis il n'y a pas que ça, elle a été aussi conviée au Maroc. Ah oui, moi je t'ai suivi sur les réseaux, je t'ai pas perdue de vue parce que tu étais au Maroc pour nous représenter exactement aussi. Exactement, oui, j'ai été au Maroc, c'était très très bien et encore cette année, voilà, je serai au Maroc, à Rabat, bien sûr. merci, merci, merci Carlyne. Alors, je vous explique pendant, voilà, il fait chaud, oui, c'est vrai. Je vous invite tous, venez nombreux, au village international de la gastronomie, c'est au pied de la 2FL, le 7, 8, 9 et 10 septembre, venez nombreux, je vous attends, Haïti sera, représentée par votre chef, Saveur et Ose 509. Enfin, Ouuuh ! Ça va ? Tu vas bien ? Ça va. J'ai ravie de te voir. Moi aussi, Bienvenue pour l'association Haïti pour l'avenir, Francis. Ah, mais c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi et dans la soirée, voilà, pour participer à cette bonne œuvre, c'est Lila, voilà, qui parle d'amour et puis c'est un compas, voilà. C'est un compas-zouk ? C'est un compas, compas. C'est un compas ? Oui. Donc voilà, parce que souvent, on parle de ma vie, madame en compas-zouk, mais là, aujourd'hui, elle fait l'honneur avec notre drapeau Haïti, elle veut chanter du compas et elle sait chanter du compas et elle sait bouger du compas. Donc, on va essayer. Voilà, donc elle va vous mettre, elle va vous mettre bien, elle va vous mettre bien. Donc voilà, donc aujourd'hui, on te dit grand merci à toi, on va te retrouver tout à l'heure sur scène. Donc, on te dit bienvenue et puis on te dit, ben, on dit pas bonne chance pour scène, là, on dit hum. D'accord. France-Lise Anzala a un Facebook, dont France-Lise Anzala, A-N-Z-A-L-A. Vous pouvez visiter le Facebook, il est vraiment à jour et vous allez voir toutes mes activités, puisque France-Lise, ça fait 15 ans, 15 ans de carrière, qui évolue un petit peu partout. Et alors, le chef d'oeuvre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter le camp même qui est derrière notre France-Lise Anzala. Voilà, donc, elle est là. Ben voilà, ben bonjour à tous, c'est Marie-Jeanne Anzala. Donc effectivement, je suis manager, ben du coup, de ma soeur, France-Lise Anzala. C'est très récent, c'est très très récent, mais c'est un réel plaisir d'accompagner ma soeur. Quand c'est en famille, on sait toujours que, logiquement, ça se passe bien. Et voilà, c'est un plaisir pour moi, juste de l'accompagner, d'être derrière elle. J'allais te poser la question. Voilà. Est-ce que travailler en famille, c'est une bonne chose en soi ? Parce qu'effectivement, lorsqu'on travaille en famille, il y a une proximité entre l'intimité et le professionnalisme. Comment ça se passe vraiment entre ces deux, on va dire, ces deux cordons ? Alors tout simplement, il faut savoir, il faut savoir gérer les choses. On ne mélange pas le professionnel et le pro, et le perso, pardon. Donc du coup, c'est ma soeur, certes, mais il y a quelque chose de professionnel derrière. Donc je suis sa manager, donc je fais un travail professionnel. Donc même s'il y aurait des querelles ou autre, les querelles, on les met derrière et on fonce et on travaille. Voilà, c'est ça. Très bien dit, parce que hormis ça, tu la boostes aussi et puis il y a ce côté proximité qui donne aussi cette facilité. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, comme c'est ma soeur, du coup, comme on a une bonne relation, forcément, les choses se passent très bien. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, on peut se dire tout. Donc du coup, quand ça va, je lui dis ça va, il n'y a pas d'hypocrisie en fait. C'est un pilier en même temps d'être là pour l'une comme pour l'autre. Exactement, c'est ça, tout à fait. D'accord. Alors on va se diriger par ici vers l'adjoint maire de STAIN, voilà, de l'association. Voilà. Donc, bonjour, bonjour, on s'est vus tout à l'heure. Donc là, je suis avec notre chère dame qui va se présenter. Ah oui, bah oui, tout à l'heure, tu nous as filmé, maintenant aujourd'hui, c'est moi qui va te filmer. Eh oui, eh bien voilà, là, on a notre chère dame, c'est notre adjoint. Adjoint au maire, oui. Adjoint au maire de côté de STAIN, c'est ça ? De la ville de STAIN. De la ville de STAIN. Voilà, donc je vous la présente, elle est là, elle va vous dire un petit coucou. Bonjour, Zayane et Jard, donc adjoint au maire sur la ville de STAIN, enchantée d'être parmi vous, ravie d'être à cette quatrième initiative ou édition, on va dire plutôt, de SOLIDER, organisée par l'association Haïti pour l'avenir. Une belle initiative qui rassemble un grand nombre de personnes aujourd'hui présentes, à la fois des STAIN, et des STAIN, mais pas que. Voilà, une initiative portée sur la solidarité, la fraternité, le respect, l'entente, et surtout une belle ambiance chaleureuse et conviviale, voilà, autour de plein d'initiatives, des animations, aussi bien pour les petits que pour les grands. donc venez nous rejoindre, si vous avez l'occasion de venir nous rejoindre, la fête bat son plein ou du moins commence et c'est jusqu'à ce soir 22h, 23h, donc on sera ravis et puis on est ravis de recevoir cette association voilà, Haïti pour l'avenir qui tout au long de l'année propose un ensemble d'activités en direction des STAIN, voilà, toujours portée sur la culture, portée sur l'ouverture, la tolérance, voilà, et l'envie de construire ensemble aussi avec les habitants. Donc c'est des valeurs que nous, nous partageons, bien sûr, évidemment, tout ce qui porte sur la dignité, l'égalité, la fraternité, la solidarité, et ben voilà, on répond toujours présent, donc ravis. Encore une fois, on dit merci à la madame, la chante-maire de côté de STAIN, pour la base de loisirs de STAIN, qui met à disposition cette base de loisirs, pour toutes les associations qui veulent faire quelque chose. Donc madame, adjointe-maire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien, ce mariage avec cette communauté ou pas mal de communautés qui fait appel à vous dans le côté culturel pour pouvoir, bien sûr, profiter de ce parc ou d'autres parcs du côté de STAIN, parce qu'il n'y a pas que celui-là, donc vous leur donnez cette opportunité-là. Moi, je demande, comment vous vous organisez ? Comment vous vous entendez avec toutes les associations qui font appel à vous ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, pas toujours évident, effectivement, mais cela dit, on essaye de répondre au mieux aux associations. On a à peu près 300 associations sur la ville qui interviennent sur des champs de compétences divers et variés, voilà, comme Haïti pour l'avenir, mais on en a plein d'autres, à la fois sur la formation, l'emploi, l'insertion, la culture, le sport, l'humanitaire, voilà, donc on essaye de répondre au mieux. Cette base de loisirs, on la met à disposition à la fois des associations et des habitants, parce qu'on sait que beaucoup ne partent pas aussi en vacances au regard des situations financières pour certains difficiles, donc on essaye, nous aussi, d'apporter, voilà, des moyens qui permettent à la fois aux enfants, aux jeunes, aux parents de pouvoir avoir un moment d'évasion, un moment de détente qui nous semble important. Et donc, quand il y a des associations qui se joignent à nous et qui collaborent avec nous pour faire en sorte que, voilà, des lieux comme ceux-là deviennent des vrais lieux de vie, de rencontres et d'échanges, et bien on met à disposition nos équipements, nos structures et on fait en sorte de faire que les associations puissent se sentir au mieux parce qu'elles jouent aussi un rôle très important, les associations, elles créent du lien social, elles sont des remparts aussi et elles sont des piliers dans les quartiers que nous, on appelle les quartiers populaires. Donc, c'est important pour nous de les soutenir. Oui, ben merci beaucoup à madame la jointe maire. Franchement, on vous dit mille merci parce que les gens, ils ont l'occasion de s'amuser avec les enfants en famille, on mange, on boit, on danse, il y a de l'activité, il y a de quoi s'amuser en musique en plus. Donc, moi, je vous dis, demande, par rapport à l'organisation, vous n'avez rien à vous plaindre ? Ah non ! Vous ne vous plaignez pas du bruit ? Au contraire ! Et puis la sécurité en soi parce que, bon, c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent se dire est-ce que tout se passe bien du côté... Ah, tout se passe très bien, la preuve, je suis là, tout se passe bien, voilà, c'est bon enfant, un esprit, comme je disais, convivial, chaleureux, voilà, ça mérite vraiment de venir parce qu'on passe un très très bon moment. Voilà. Merci beaucoup madame ma jante mère, merci à vous, au revoir. Donc voilà, bonjour chère dame, comment vas-tu ? Bien. Donc, oui, tu veux faire un petit coucou ? Ben voilà, ben moi, c'est ma petite Karine, à moi. Bonjour Karine, comment vas-tu ? Bienvenue du côté de Destin, de la base de loisirs Destin avec l'association HPA IT pour l'avenir. Tu connais ? Oui, je connais très bien, je suis Destin. Tu es Destin et tu vas souvent du côté de Destin quand il y a ce genre de manifestation ? Toujours, quand il y a la base de loisirs, je suis toujours là. L'année dernière aussi, il y avait aussi l'année dernière. Et tu étais là ? Oui, j'étais là. Voilà, ben c'est une fervente présente, toujours sur du côté de la base de Destin. C'est aussi sa communauté, c'est aussi sa ville. Elle est là, elle est présente avec nous pour l'association à HPA. Ben merci. Merci. Voilà, nous allons continuer pour trouver d'autres artistes qui sont là aujourd'hui présents pour nous. Voilà, donc on va trouver les côtés, vous avez derrière, il y a tous les artistes qui sont là présents pour nous. Il y a aussi les enfants qui jouent. On ne va pas trop les filmer parce que c'est quand même privé, les enfants. Donc voilà, il y a les bases de loisirs, tout ça pour jouer. Il y a le côté podium, voilà, il y a le côté maquillage enfant. Donc voilà aussi. Et puis ce côté, il y a le côté repas posé tranquillement où les gens peuvent manger, boire et se poser tranquillement. Donc voilà, moi je vais me diriger de l'autre côté dans les stands, dans les stands artisanaux, artisanaux pour toutes les personnes qui veulent venir voir tout ce qui se passe du côté de la base loisirs de Stain. Voilà, donc moi Sonia pour la radio RSI, je suis quand même au micro de monsieur Verne pour le micro Haïti, voilà. Donc, même si je suis au micro, c'est peut-être pas ma radio RSI qui est là, mais je suis là pour l'association avant tout, l'association HPA pour Haïti, pour l'avenir, à la demande de notre mari Joseph, international. Donc voilà, donc moi je me dirige du côté du stand, la première stand qui est là, c'est le stand rêverie, aventure, fantasy, imagination. Donc voilà, donc il y a des tractations, il y a de tout, de tout, de tout, de tout, c'est de bon ici à savoir. Bonjour à tous, alors ici vous êtes à l'accueil de la base de loisirs, nous gérons toutes les structures gonflables, le beach, voilà, et nous nous occupons d'accueillir la population du mardi au dimanche tout simplement. Alors ici, il y a pas mal d'animation comme vous dites si bien, on voit tout ce que vous avez mis en disposition pour les enfants, pour qu'ils se sentent bien, c'est les vacances, il y a pas mal d'enfants qui viennent dans ce parc, dans ce base de loisirs, il y a une sécurité, il y a aussi une bonne ambiance et comment vous, vous arrivez au moins à structurer tout ça, à vous organiser ? Alors du mardi au vendredi, nous proposons donc comme je disais les structures gonflables, il y a aussi la trottinette, le vélo et du tir à l'arc ainsi que du pédalo, voilà, et également un temps fort sportif, rugby, football, sur le beach, voilà, ça ce sont les activités que nous proposons. D'accord, et en plus on voit qu'ici aussi, il y a pas mal de dessins pour les enfants, il y a pas mal de tractations aussi pour les gens qui veulent s'informer. Tout à fait, vous pouvez vous informer, les enfants peuvent dessiner, ils peuvent aussi emprunter du matériel pour le bac à sable, pour le tennis de table également. Voilà, donc cette madame qui travaille avec la base de loisirs de Stain, qui est à la disposition des familles et des enfants, vous pouvez tout à fait venir en toute sécurité, en toute sérénité avec vos enfants, vous amuser et avec la base de loisirs de Stain. Tout à fait, tout à fait. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était pour la base de loisirs de Stain, c'est une responsable de la rentrée, juste à la rentrée, vous la retrouvez direct pour les jeux, du côté des enfants, des animations, des enfants et des familles. Voilà, alors je continue toujours du côté des stands. Donc ici, il y a une stand de vêtements. Cette stand de vêtements, elle est là. Pour ça aussi, écoutez, il y a un peu de tout. Donc voilà, vous allez trouver des vêtements et à tout petit prix qui sont très abordables. Donc voilà, vous avez pas mal de petites choses que l'on peut voir ici. Donc on vous dit, voilà, il y a de tout. Donc des sacs, des sacoches, avec des bracelets, vous pouvez retrouver des bracelets, des bijoux. En fait, c'est à petit prix. Donc il y a des vêtements pas très chers. Pareil pour les chaussures. Il y a des claquettes aussi super pour l'été, avec des shorts, plein de choses et puis du maquillage, des rouges à lèvres, voilà. Bon, alors, dites-moi bien, c'est quand même artisanal tout ça, mais c'est pas toi qui les fabriques. Non, non. Alors, il y a une affiche ici qu'on peut voir avec tous les réseaux sociaux. qu'est-ce que tu peux nous dire? Parle-nous-en. Alors, avec ma mère, juste là-bas, et mon beau-père. Donc ils ont Facebook. Avec tous les vêtements, vous pouvez retrouver, vous pouvez acheter en ligne. Merci Alexia. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, on était sur le stand d'Alexia. il y a deux artistes qui sont là. Eh bien oui, ça c'est de mes deux invités phares. Surprise, normalement c'est une surprise. C'est bon. Alors voilà, notre artiste sont arrivés. Encore une fois, le stand, je vous l'ai présenté tout à l'heure derrière. Là maintenant, je vais vous présenter deux artistes qui viennent d'arriver. Nat et Pat. Attention, mais c'est Nat et Pat. Mais attention, c'est double version. À un moment donné, il n'y aura que Pat et je vais vous présenter après Nathalie Vincent. Ben voilà. Donc Nat, bienvenue. Merci. Tu as répondu, tu as répondu présent pour l'association AHP à Haïti pour l'avenir. Merci beaucoup. Tu es bienvenue. Donc pour la base de loisirs de Saint, on va performer tout à l'heure. en tant qu'artiste, tu es venue. C'est une première ? Oui, c'est vraiment une première ici à Stain et je suis vraiment heureuse et honorée justement de pouvoir justement pour l'association d'Haïti et tout. Voilà, répondre présente aujourd'hui. Voilà, merci. Tu vas nous chanter des chansons ou une chanson mais comme les gens qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent déjà, on attend d'avoir la surprise ou tu nous parles de ce que tu vas nous faire ce soir ? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment ce qui a été prévu au programme, est-ce qu'éventuellement sur Nathalie Vincent, je pourrais faire deux titres puisque voilà, j'ai sorti mes albums et voilà, alors que je pourrais dire Nathalie Vincent, originaire de la Martinique. Voilà, et vraiment honorée d'être là pour Haïti ce soir, comme je dis ce soir parce qu'on est déjà en après-midi et voilà, et puis avec aussi Pat, comment on dit, Pat, tu peux venir nous voir. Nous travaillons aussi ensemble justement en duo sur justement un single qu'on a déjà sorti. Je te laisse prendre la parole, Pat ? Oui, effectivement, donc il y a Pat et Nath, il y a Nathalie Vincent qui va nous performer en tant que Nathalie Vincent, mais aussi Pat et Nath qui va performer en duo. Donc c'est un duo de choc qui va nous chanter aussi deux ou trois titres ou deux titres, je ne sais pas, trop gourmandes, mais j'adore ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que j'en demande. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous allez nous faire ce soir ? On va voir comment ça va se dérouler. Donc je ne sais pas, nous on ne sait pas combien d'artistes qu'il y a. Donc on va voir si on peut faire deux ou trois titres, il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. Merci Pat d'être venu et d'avoir répondu présent pour l'association HPA Haïti pour l'avenir. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir des artistes comme vous qui répondent présent avec des associations. Et là aujourd'hui, on est très 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 contents de vous voir, de vous recevoir aussi. Mais alors du coup Pat, tu es une personne très très discrète qu'on ne voit pas beaucoup sur les réseaux, qu'on n'entend pas beaucoup, mais tu as une voix charmeur, charmant, avec notre Nathalie Vincent aussi qui a une voix magnifique. Donc on sait que vous faites un duo de chocs tous les deux et vous chantez ensemble. Mais alors du coup, ce duo, qu'est-ce qu'on peut dire de ce duo aujourd'hui ? C'est un duo... Depuis plus de quatre ans, plus de quatre ans qu'on travaille ensemble. On se porte bien, donc voilà, on continue à travailler et puis bientôt, peut-être, qui sait, pour la rentrée, il y aura encore de très bonnes choses. Des surprises, des surprises. Mais Alain, du coup, il y a des surprises qui se préparent. Ce sont des cachotiers, ils nous préparent des surprises pour la rentrée. On va dire, on va attendre. à ce moment-là, on va les retrouver après leur show pour leur demander leur impression, leur retour, voilà, de ce qu'ils ressentent pour le parc de la base loisir de Stas. Voilà. Donc on va leur dire à tout à l'heure, on va les laisser arriver tranquillement. Juste pour dire un grand merci à toi pour le travail déjà que tu fais. C'est déjà... S'il n'y a pas donné à tout le monde, mais c'est très, très bien et continue dans ce sens-là. Oh, mais je suis touchée. Regardez, ils me félicitent de mon boulot. C'est gentil, merci beaucoup. J'espère continuer aussi. Donc voilà, c'est pas longtemps que je suis là, mais j'apprends et j'essaye. Donc merci beaucoup pour l'encouragement. Je vous laisse aller-y vers le DJ et mettre en place. Donc voilà, je continue à aller vers d'autres stands. On va aller vers d'autres stands. Donc ici, il y a le stand Sorbet. Oui, pour nos gourmands du sucre, de coco, il y a le stand Sorbet. Bonjour, bonsoir. Alors, bonsoir cher monsieur, comment allez-vous ? Écoutez, nous allons très bien avec mon associé qui est juste derrière. Merci pour l'invitation. Ça fait grave plaisir, il fait beau. Voilà. Donc vous êtes venu pour l'association AHPA, IT pour l'avenir. Vous avez votre stand de sorbet. Quels sont les parfums que vous voulez nous faire goûter aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a ramené notre sorbet tiers et on vous propose du sorbet coco. Nous, alors, nous sommes une entreprise, on travaille pour les séminaires d'entreprise, les mariages, les baptêmes, les festivals, les événements comme aujourd'hui. et on propose plusieurs saveurs, notamment sorbet cacahuète, sorbet manque passion, goyaf passion et sorbet coco. Donc, on peut vous trouver un peu partout, sur vos réseaux sociaux, c'est comment ? C'est quoi votre nom ? Alors, vous pouvez nous trouver effectivement sur Instagram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. c'est sorbetla, S-O-W-B-E-2-L-A underscore France, sur Instagram par exemple. Merci beaucoup ! Merci ! Et bonne continuation ! Merci beaucoup ! Alors, ici, nous allons trouver le stand Vodou ! Alors, attention, ce n'est pas Vodou à la façon haïtienne, mais là, c'est Vodou façon boisson. Alors, nos boissons, les boissons sont magnifiquement bien présentées avec leurs designers, les bouteilles qui sont là. Vous avez vu, il y a des fruits de la passion, il y a des ananas, mais il y a quelqu'un qui va nous en parler encore mieux, c'est le responsable des lieux. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire de votre stand ? Parce que c'est magnifique tout ça ! Alors, c'est un stand de rhum arrangé. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, donc on fait 100% de rhum pur jus de canne. Donc, vous avez passion ananas bois bandé, passion gingembre, ananas rôti bête timute. Vous avez des rhum vieux trois ans, quatre ans, cinq ans, affinés en fût de sauterne. Vous avez le coco, vanille, piment couronné et d'autres saveurs encore à découvrir. Est-ce que les gens peuvent venir goûter ? Est-ce que vous avez la disponibilité pour que les gens puissent venir au moins goûter vos saveurs ? Ah ! Ben voilà ! Vous voyez, il y a des petits verts qui sont là pour ceux qui veulent déguster, savoir, découvrir tout ce qu'il y a là. Donc, le monsieur vous dit, il y a coco, il y a quoi d'autre ? Dites-nous ! Alors, coco, vanille, piment couronné. Vous avez deux versions. Vous avez la version dite locale qui est faite avec un rhum à 59 degrés et après, vous avez la version un peu plus calme, on va dire, qui est à 12%. Après, vous avez un passion ananas gingembre, l'ananas rôti, bête timute, zeste de citron vert. Vous avez un passion bois bandé et là, un rhum vieux trois ans affiné en flux de sauterne. Nous, on ne connaît pas, vous nous présentez, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller de goûter là, si vous devez goûter quelque chose ? Allez, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut goûter ? Ça dépend de vos goûts ? Pour vous, je conseillerais le passion qui est quand même très parfumé et pour le caméraman, par exemple, un rhum vieux trois ans. Allons-y. Merci. Donc, notre caméraman dit qu'il ne coûte pas, mais moi, je goûte. Je vais donner mon impression. C'est magnifique. C'est très bon. C'est très goûteux. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à toute personne qui est là ? Il ne faut pas hésiter à venir déguster ou tester. On échange sur le rhum et puis ça fait avancer tout le monde. C'est bien. Voilà, ils vous attendent sur son stand avec le rhum, avec les bouteilles, avec les noix de coco, avec tous les ponches que vous avez trouvées, du vieux ponche, du rhum arrangé, tout ça, aux fruits et ensuite, vous avez la marque et la... La marque. Votou, voilà. Donc, est-ce que vous avez un réseau social ? Alors, vous pouvez nous trouver sur Instagram vaudou.rom.elixir et sur Facebook. Voilà. Eh bien, je vous dis merci beaucoup et bonne continuation. Voilà. Eh bien, oui, nous avons notre rhum. C'est très bon, oh là là, c'est délicieux. Bonjour, chère dame. Comment allez-vous ? Eh bien, voilà. Nous, on avait le stand confuserie, gâteau. Voilà. vous pouvez trouver les petits bonbons. Je fais la confuserie, les petits bonbons. Madame ? Madame Chalborita, Soleil des Antilles. Magnifique. Merci. Merci. Et, gâteau, le gâteau au coco, Mont-Blanc, Mont-Blanc, gâteau à la goya, et à l'ananas. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent venir goûter les petits gâteaux, les petites confuseries, vous avez notre chère dame qui est là sur son stand. Venez vite, mangez et goûtez tout ce qu'elle a sur son stand parce que ça a l'air très, très bon, magnifique. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Voilà. Nous avons de quoi manger, de quoi voir, de quoi nous festoyer. Donc, ici, nous avons aussi le stand des works, des tenues, de tenues, on va dire quoi, de tenues ethniques. Donc, voilà. Pour ne pas dire plus, je vois Notre-Dame. c'est vous, le responsable. Bonjour. Donc, voilà. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue sur le stand de la base de loisirs de Stain avec l'association Haïti pour l'avenir à HPA. Donc, comment allez-vous et comment vous pouvez nous présenter vos produits ? D'accord. Bonjour. Alors, je m'appelle Lovely. Le nom de mon stand, c'est Madrax. Je propose tout ce qui est accessoires tels que des bonnets en satin, donc wax ou madrax. Il y a aussi des vêtements, donc comme un top avec des manches donc non cousues sur le top, des robes Infinity. Il y a des sacs aussi, différents sacs, chouchous, bonnets avec ou sans attache et des bandeaux flexibles. Vous avez des très beaux tissus, donc vous avez des très beaux, vous avez des bureaux, voilà, ça c'est, ah oui, moi j'ai du beurret, c'est un bonnet. C'est bien fait pour dormir et non pour sortir dehors avec. Mais il y en a qui sortent dehors avec. Effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est tellement bien aussi, ça passe partout. Il y a différentes couleurs, donc là il y a le madras, comme il y a le wax aussi, donc le tissu africain. Merci beaucoup, et bonne continuation. Merci à vous, au revoir. Voilà, nous continuons du côté des stands pour découvrir tous les produits magnifiques que les gens vous présentent du côté des stands. Voilà, donc on a tout, 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 tout fait le tour et on vous dit merci de beaucoup et on vous attend du côté de la base loisir de stands. Là, il y a la musique et il y a du monde qui danse, hein. Ah oui, il y a des gens qui font le show. Donc voilà. Il y a le public qui est là déjà, il y a tout le monde qui est là déjà et on vous attend. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz